Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bonjour à vous, une introduction à la série de vidéos sur le module Cétologie, présentée par l'étudiante Nish Siha. Je suis une étudiante à l'université des sciences technologiques Hualibundienne, à la faculté de sciences biologiques. J'ai une licence en génétique fondamentale et appliquée et je suis étudiante aussi en master. Dans cette introduction, nous allons parler de ce module biologie cellulaire ou la Cétologie. Nous allons parler des cours et des travaux pratiques et nous allons donner quelques astuces. Nous allons commencer par la biologie cellulaire. La biologie cellulaire, ou anciennement la Cétologie, est une discipline scientifique qui étudie les cellules de point de vue structural et fonctionnel. Je vais vous dire, c'est la biologie cellulaire qui est la Cétologie. Et donc, c'est la biologie cellulaire. Si vous allez enregistrer cette biologie, est-ce que c'est une science ou un module ? Vous allez enregistrer cela ou est-ce que vous pouvez enregistrer la structure et la fonction des cellules ? On va enregistrer les différents organismes. Les fonctions de cellules sont de la cellules. Les fonctions de cellules sont de production. Cela veut dire que la structure et la fonction des cellules sont de la structure. des molécules ou des médicaments que nous utilisons. Dans l'USTHB et dans la faculté de biologie, le cours est présenté environ 60% dans le module. Et les travaux pratiques sont présentés environ 40% dans le module. Nous allons commencer par le cours. Il y a des cours et des travaux pratiques. Dans le cours, il y a un livre. C'est la cytologie. Il y a des cours. Il y a des cours. Il y a des relations entre les cours. Le support des cours. Il y a un site de l'USTHB. Il y a un prof. Il y a un photocopy. Ou si vous ne l'avez pas. Ou si vous l'avez vu. Ou si vous l'avez vu. Il y a beaucoup d'informations. Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a des cours. Il y a un cours. Il y a un cours. Il y a un cours. pour les premières années, vous trouverez tout à fait. Vous trouverez le lien dans la description. Ce qui est très important, c'est que les étudiants dans d'autres facultés ou d'autres universités, ils se demandent à ce qu'ils puissent écrire ces cours. Vous pouvez voir les profs et les titres et les comparer sur le contenu de cette vidéo. Si vous avez le même contenu, vous trouverez le même livre ou à peu près le même polycop, vous pouvez vous répondre à cette vidéo. Si vous avez des titres différents ou des informations différentes, vous pouvez les utiliser comme complémentaire. Je vous donne les informations mais vous n'êtes pas à 100%. La quatrième, les étudiants de l'UHB ou d'autres facultés n'ont pas dit que vous n'êtes pas je suis une étudiante et vous pouvez vous donner un résumé ou un résumé ou un résumé ou un résumé. Mais je ne vais pas vous dire que vous n'êtes pas au courant. Le courant avec un professeur ou un docteur n'est pas comme des vidéos sur YouTube. C'est tout comme ça. Vous pouvez vous présenter le courant et vous donnez les vidéos comme résumé ou un 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 résumé. C'est tout pour vous montrer que vous ne vous rendez pas. Nous allons voir le programme de l'UHB. Dans l'UHB, dans la faculté de biologie, les premières années qui ont appris le troncoma, SNV, ils vont appris le programme dans la scétologie. Premièrement, ils vont appris le cellule prokaryote. C'est la première partie du programme. Chapitre 1, la cellule prokaryote. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la cellule prokaryote dans deux parties d'une autre. La cellule prokaryote sont les cellules ou les bidaillettes neuates que nous appelons au terminal les bidaillettes neuates. Nous allons vous présenter les différents organismes qui sont brièvement pour aller à la deuxième partie du programme qui sont les cellules eukaryotes les cellules neuates. Dans les cellules eukaryotes, nous allons nous présenter des différents organismes dans les cellules eukaryotes. Ce sont les différents composants dans les cellules eukaryotes et dans tous les composants de cette cellule. Nous allons vous présenter un détail sur le détail. Pourquoi nous avons-nous dit ? La scétologie. Nous allons nous présenter une structure bien détaillée dans ces cellules eukaryotes. Nous allons nous présenter la membrane plasmique dans la gréchaïa. Nous allons nous présenter l'ultra-structure dans la gréchaïa. Nous allons vous présenter le détail. Dans le troisième chapitre, nous allons lire le hyaloplasm et le cyto-skelet. Le hyaloplasm est le cytoplasm qui s'amplique les organites. Et le cyto-skelet est la scèlete de la cellule. La cellule, pour qu'elle soit une scèlete c'est une scèlete qui est un détail. qui s'amplique. Bien sûr, c'est tout dans la cellule eukaryote. Il y a le chapitre 1 qui s'amplique à la cellule prokaryote. Il y a le chapitre c'est la deuxième partie qui est la cellule eukaryote. Ensuite, nous allons lire les ribosomes et les ribosomes. Les ribosomes. Les ribosomes. Etc. Ensuite, avec les ribosomes nous allons lire le cycle cellulaire et le noyau interphazique. Nous allons lire le cycle cellulaire qui s'amplique un cycle qui s'amplique pour s'amplique une division. Bien sûr, nous allons lire l'étozomios. Nous allons lire les détails et les détails qui s'amplique dans la génétique. Mais, nous allons lire un détail qui s'amplique. Dans le sixième chapitre, nous allons lire le système endomembraner et dans le septième chapitre, nous allons lire la matrice extracellulaire. En ce moment, nous allons lire un chapitre et nous allons vous montrer ce qu'il faut. C'est la présentation sur le programme sur la biologie cellulaire. Premièrement, nous allons lire la cellule prokaryote. La deuxième partie, nous allons lire la cellule eukaryote. Nous allons lire la cellule eukaryote. La membrane plasmique, le hyaloplasme et cet osculet, le ribosome. Nous allons lire le cycle cellulaire et le noyau interfazique. Nous allons lire le système endomembraner et la matrice extracellulaire. C'est un chapitre qui n'aura pas d'informations. Je vais vous montrer un lien sur la playlist que vous trouverez sur le programme. Et le lien le deuxième sur les différents chapitres pour télécharger sur la page Facebook ou sur la faculté de biologie. Qui n'aura pas. Je vais vous montrer la fin de cette vidéo. Premièrement, vous allez voir dans le cours et vous allez voir les profs. Il y a beaucoup de profs. Vous allez voir les profs. cartonés sur le TP le maximum. C'est un TP sahle. C'est 40% sur le module. Si vous avez 16 TP vous allez voir le module facilement. Troisièmement, vous allez voir dans la vidéo. Je vais vous donner l'essentiel pour vous donner beaucoup d'informations. Je vais vous donner beaucoup d'informations et vous allez vous donner l'essentiel et les pièges que vous avez pour vous donner des titres chaque fois pour vous donner des titres ou des titres qui sont essentiels pour vous donner des titres pour vous donner le temps pour vous donner l'experience de la vidéo. Si vous avez des titres ou des titres comme vous, vous n'avez pas d'accord. Bien sûr, vous n'avez pas d'un doctor pour vous donner beaucoup d'informations très très bien et vous avez beaucoup d'informations. Mais cette vidéo je vais vous donner une expérience pour vous donner Python vous n'aurez pour vous permettre de vous donner un autre ou une informe ou une information ou une information vous n'avez quellâne que vous n'avez quellâne de la trace de la trace de la trace de la trace du fifty-three pour faire des questions pour les questions ou pour les commentaires et pour leur dire ça va tout à l'heure c'est une question c'est ce qui est on peut faire des révisions sur le TP ou les cours qui vont aller dans la page Facebook et on peut faire des resumies on dirait aux playlists de la chaîne derrière les résumés derrière les résumés voilà c'est la fin si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis et salam si je tombe est-ce que tu meurs